Hi ! Salut tout le monde, c'est Arstaler, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, donc voilà vous avez été plus ouverts à me le demander quand vous avez vu que j'y avais accès, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur tout ce qui va être outil admin, donc aussi bien le pistolet qui va vous permettre de one shot n'importe quel zombie, ou alors la petite mitraille qui va vous permettre de one shot n'importe quel bloc, donc voilà, alors on ne va pas se prendre la tête trop longtemps, donc c'est parti. Donc là vous voyez, ça y est, je suis sur mon bureau, donc là, là où il va y avoir une petite particularité, c'est qu'en fait ça va dépendre où vous avez installé vos jeux, la plupart du temps ça va être soit sur C, soit sur D, sauf que moi comme vous le voyez j'ai plusieurs disques durs qui sont partitionnés, donc du coup forcément, moi tout ce qui est les jeux que j'utilise le plus, je les ai mis sur mon petit SSD que j'ai partitionné, donc moi ça va se trouver dans cette partie là, sinon ça va être dans la partie classique, généralement c'est des programmes file, après vous avez Steam Librairie, etc. Ensuite, donc là vous allez dans Steam Librairie, Steam Apps, Command, Seven Dead Die, Data, et Config, voilà, ensuite ici, hop, vous allez voir Item, vous faites ouvrir, hop, donc là vous pouvez ouvrir avec PopNotes, WordPad, Word, ou est-ce que vous voulez, moi j'aime bien WordPad, parce que je trouve, voilà c'est l'outil que j'ai l'habitude d'utiliser, donc du coup je suis sur WordPad, alors là, hop, vous allez aller tout de suite tout en bas, voilà, une fois que vous êtes tout en bas, vous allez sélectionner ici, vous voyez là, la petite flèche, hop, on va supprimer, voilà, on va reprendre ceci, parfait, ensuite là on remonte, hop, euh... Donc là on est où, Enville, on est allé un petit peu trop haut, euh... Unity I Run, je suis allé vachement trop haut, voilà, donc là vous voyez, dès que vous avez Super Ranch, vous allez avoir une flèche avec un point d'exclamation, donc là, hop, vous la sélectionnez, et vous la supprimer, tout simplement. Donc là, à partir de maintenant, déjà, si on arrêtait maintenant, en fait, vous auriez accès automatiquement, euh... Aux outils in-game, c'est juste qu'en fait, il faudrait que vous activiez, que vous allez dans le mode créatif, et que vous activiez, en fait, la... Le mode développeur, vous savez, enfin c'est une case, on verra ça tout à l'heure in-game. Donc là, en fait, tout simplement, vous allez sectionner à chaque fois, Property Name, Creative Mode, euh... Egal Dave, hop, là, vous supprimez, hop, ensuite, donc ça, c'était pour la Super Ranch, ensuite, vous allez voir le Gun Super Tigger, donc là, pareil, va falloir chercher un petit peu, dans la Creative Mode, hop, donc sélectionnez, tac, vous voulez que vous voyez, Creative Mode, vous supprimez, hop, donc là, on a fait le Gun Machin Truc, ensuite, on arrive ici, Creative Mode, donc ça, c'est pour le Gun Just Die, c'est le pistolet qui one-shot les zombies, euh... Et ensuite, on a le Hammer of God, euh... Tac, 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 c'était la première ligne, hop, et voilà, donc là, vous voyez, ça y est, on a fait nos quatre, nos quatre outils administrateurs, donc là, c'est débloqué, hop, vous faites enregistrer, ensuite, petit point particulier, si jamais, euh... Vous voulez, en fait, ajouter les objets présents sur un mode, genre Starvation, ou des trucs comme ça, en fait, vous allez venir sélectionner, hop, Bon, là, je vais... Je suis peut-être un petit peu enflammé... On va mettre les cliqueurs... Bon, on va dire que vous voulez juste ces... ces trois objets-là, hein... Là, en fait, vous venez, vous faites un CTRL-C, vous allez, en fait, parce que forcément, quand vous moddez un jeu, vous n'allez pas, en fait, l'installer au même endroit. Donc, vous allez dans l'endroit où vous avez installé votre mode, vous ouvrez, pareil, le fichier item, et en fait, vous venez juste le copier, enfin, le coller à la fin. Tout simplement. Et du coup, vous y aurez accès in-game. Tout simplement. Voilà, donc là, on est in-game. Donc, on va, hop, activer le mode créatif. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, vous faites CM, tout simplement, voilà, vous pouvez entrer. Ensuite, vous appuyez sur U, c'est la touche par défaut. Vous allez aller ici, dans All items. Et quand vous allez en bas, vous voyez, ils sont là. Donc, vous avez la super ranch, le super tiger, le just die, et le hammer of god. Alors, là où, j'ai un gros souci, en fait, c'est que pour moi, en fait, le hammer of god, il permettait, en fait, d'améliorer, il permettait, en fait, d'améliorer les structures. Mais, en fait, je n'ai toujours pas compris. Donc, c'est un bloc pour un vent, oui, ok, bon, d'accord. En fait, il va remplacer, vous voyez, la pioche. En fait, il va vous donner les composants, comme si, comme si vous le cassiez à la pioche ou à la hache. Donc, au final, ça va être une pioche de la mort qui tue. Ensuite, ici, je ne suis pas en mode bug. On va faire spawner. On va faire spawner un bro. Hop, vous voyez, ça, ça one-shot. Il n'y a pas de... On va faire spawner un truc quand même un peu plus badass. Voilà, là, vous voyez, on a un spider irradié feral, donc le truc bien badass. Il ne fait pas le malin. Ensuite, là, on va avoir, donc, la petite mitraillette fortement sympathique. Donc, là, pareil, pour vous faire une petite démo, on va poser un bloc d'acier par terre. Tac, et là. Vous voyez, ça va quand même relativement vite, sachant qu'en plus, vous pouvez vous en servir comme une vraie mitraillette. Donc, du coup. Ça va quand même relativement vite. Et ensuite, vous allez avoir, donc, la petite clé à molette. Donc, là, en gros, ça va être pareil qu'avec le marteau. Sauf que, là, du coup, ça va être la clé à bolette magique. Donc, du coup, hop, vous allez faire un clic. Vous avez vu, ça vous récupère instantanément les composants que vous aurez récupéré avec une clé à molette lambda. Donc, là, du coup, pareil. On va pour les bagnoles, ça fonctionne quand même relativement bien. On voit que je récupère 10 mechanical parts en one-shot. C'est plutôt assez sympa. Juste, je voudrais tester si jamais ça va me permettre de récupérer des moteurs, des batteries, des trucs comme ça. Vous voyez, du coup, ça a un petit inconvénient. Par contre, apparemment, c'est que ça ne permet pas de récupérer les moteurs, les batteries et compagnie. Après, je suis peut-être tout simplement un gros poisseux. C'est peut-être possible aussi. Donc, voilà, les amis, c'est donc la fin de cette petite vidéo. Elle a vraiment été très courte. J'ai vraiment essayé de vous faire un truc très, très simple, très, très direct. Sans prise de tête, sans trop de nanas, sans trop de blabla, sans trop de pipi, sans trop de caca. J'espère, dans tous les cas, que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de la partager justement un maximum de gens en soi au courant de ces petits trucs. Vous pouvez également laisser un beau petit pouce bleu, parce que les petits pouces bleus, chez nous, on aime bien ça. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ça ne s'était toujours pas fait. Et puis, me dire dans les petits commentaires, voilà, des idées pour les prochaines vidéos. Si ça vous fait plaisir que je vous ai fait cette petite vidéo, tout ça, voilà, quoi. Marquez ce que vous avez envie dans les commentaires. Et moi, je vous dis évidemment qu'à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain live. Ciao !